Alors qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on choisit, oulala mais c'est marqué tout bizarre. Ah bah yon ça tombe bien, David Breux, David le jockey français qui est arrivé en Corée du Sud, tu peux nous traduire là ? Je ne vais pas pouvoir traduire mais on est bien en Corée et on va bien manger en tous les cas. Ça c'est sûr qu'on mange bien en Corée du Sud, bienvenue effectivement, nous sommes à Séoul dans un quartier très chouette, très sympa, qu'apprécie beaucoup David Breux en Corée du Sud, donc à Séoul la capitale de ce pays d'Asie. David est-ce que tu peux nous expliquer, l'année dernière à peu près, tout juste à cette époque, on faisait un peu le même esprit de découverte avec Joanne Victoire qui venait d'arriver en Corée du Sud, toi tu es arrivé pas si longtemps que ça après, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, moi je suis arrivé donc mi-décembre ici pour juste 4 mois, disons pour passer l'hiver, et au final on est au mois de septembre et je suis encore là. Qu'est-ce qui t'a poussé à prolonger en fait ? Ça m'a poussé que la vie ici j'adore, les courses me plaisent, disons que je suis assez sollicité ici, donc je suis vraiment ravi et que du coup j'espère rester le maximum de temps ici parce que pour moi tout est parfait. Et tu me disais tout à l'heure, tu viens de prolonger en plus, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Bah voilà oui, hier donc en ayant fait un bon week-end, je sais pas si ça m'a avantagé ou pas, mais ils m'ont prolongé de 6 mois, donc vraiment ravi avant ce week-end international, donc je vais pouvoir monter encore plus la tête sereine parce que d'être prolongé de 6 mois c'est une aubaine, on est vraiment content et donc on verra bien mais j'espère rester vraiment le maximum de temps ici. Qu'est-ce qui te plaît tellement en fait ici parce que t'as déjà pas mal bourlingué, tu vas nous en parler, t'as pas mal voyagé, qu'est-ce qui te plaît particulièrement ici en Corée du Sud au niveau de la vie quotidienne, au niveau du rythme, explique-nous tout ça ailleurs d'ailleurs. La vie quotidienne elle est assez simple, on travaille à 6h le matin, on travaille que les chevaux qu'on va monter le week-end, donc déjà on travaille pour nous, ça c'est une bonne chose. Et puis oui, c'est un environnement vraiment agréable, les gens sont vraiment gentils, respectueux et la qualité de vie pour moi est assez exceptionnelle, on mange bien, les gens sont vraiment gentils et on en reviendra toujours à cette même chose, mais on gagne bien notre vie donc du coup ça donne vraiment l'envie de rester et de se donner à 100%. Est-ce que les jockeys ici sont, tu en parlais tout à l'heure un petit peu, responsabilisés, peut-être plus responsabilisés qu'en France, par rapport au travail du matin, par rapport à tout ça ? Ici la chose qui est sûre en tous les cas, ce qui n'est pas le cas en France malheureusement, c'est qu'ici quand on est associé à un cheval le matin, qu'on travaille un cheval le matin, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui allons le monter, donc du coup c'est sûr que ça donne plus l'envie de travailler et de se donner à 100%, sans dire que la France a des mauvais côtés, mais c'est complètement différent, donc du coup ici j'ai vraiment envie de me donner à 100% et tout marche bien pour le moment, donc j'espère que ça va durer longtemps. Parce que par contre on rappelle, tu ne montres finalement que deux jours par semaine, c'est ça ? Comment ça se passe l'organisation ? Il y a d'autres meetings, pourquoi tu n'y participes pas, ça ne se fait pas ? Non, alors en fait quand ici on signe un contrat, une application, c'est soit on choisit Séoul, soit on choisit Bussan, donc du coup moi j'ai choisi Séoul. On n'a pas la qualité de vie d'avoir la mer ici, mais la qualité de vie comme si on était à Paris, donc ça c'est un choix, mais par contre oui, nous les courses c'est que samedi-dimanche, et le vendredi on a des trials. C'est quoi ? Donc les trials c'est tous les deux ans, ou tous les chevaux qui doivent repasser, on va dire, des tests, parce que pour les commissaires ils sont mal rentrés dans les boîtes, ou parce que ça n'a pas plu quand ils ont mal couru, donc ils demandent à faire des trials. Donc du coup on doit refaire comme si c'était une course, et de voir si le cheval il est capable de passer ou non. Et alors au niveau de la piste, au niveau du rythme des courses, il y a un truc très particulier qu'il faut expliquer, c'est une piste en sable, en sable naturel. Il y a des projections, comment ça se passe ? Il faut partir absolument très vite, comment ça se passe ? Ah ça c'est sûr que moi j'ai eu la chance de m'imposer tout de suite pour ma première course. Pour ta première course ? Oui, pour ma première course, mais après je ne dis pas que j'ai eu du mal, mais contrairement à la France, c'est du vrai sable, il y a beaucoup de projections, ce n'est pas forcément agréable, donc il faut vraiment s'habituer. Ici, ce n'est pas comme en France, où les courses vont doucement, il faut vraiment prendre le meilleur départ possible, et d'être dans les chevaux de tête, parce que je pense que le fait de la projection, ça aide un peu les chevaux qui sont dans les chevaux de tête. Donc c'est vraiment différent de la France, on n'a pas du tout la même méthode de monter, moi aujourd'hui j'ai dû changer beaucoup de choses. C'est-à-dire ? Avant en France, j'étais plus un jockey à vouloir monter de l'avant, à vouloir imposer mon rythme, parce que la France, c'est vraiment tactique. Ici, bien au contraire, j'ai changé tout ça, parce que je ne peux pas dire que je ne suis pas un bon jockey pour les départs, mais pour moi, en Corée, je trouve que les jockeys français, on a quand même un temps de retard par rapport au jockey brésilien, ou oui, au jockey coréen. Pour moi, j'ai l'impression qu'on sort toujours un peu plus en retard qu'eux, donc ça c'est une chose. Donc du coup, moi en Corée, j'ai appris à monter plus en attendant à la française, et à rester au maximum à la corne, et à venir finir. Il y a moins de projections à la corne ? Il n'y a pas moins de projections, mais du moins ici, ils ouvrent beaucoup le rail, et donc du coup, ça facilite les choses, et du coup, il y a un peu moins de projections, et on fait surtout moins d'efforts avec les chevaux. Qu'est-ce qui t'a amené ici, en Corée du Sud ? Parce que c'est une destination qui commence à se faire connaître, avec les courses internationales, avec l'arrivée de Johan, Victoire, mais bon, ça reste un endroit assez méconnu. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Moi, ce qui m'a amené ici, c'est que j'aime bien voyager, et que je ne voulais pas faire un meeting à Quing-sur-Mer, et que je travaille avec Hélène Barbe, et qu'Hélène Barbe m'a dit, écoute, si je peux te donner un conseil, et bien la Corée du Sud, c'est un sympé qui se lance, et donc pourquoi pas essayer cet hiver, donc je l'ai écouté naturellement, et au final, je la remercie encore, on s'appelle assez souvent, on se tient au courant de pas mal de choses, et maintenant, on verra bien combien de temps ça va durer, mais c'est vraiment une belle expérience, et j'en suis ravi. Alors là, on sort de la rue animée, on va dire, dans laquelle on était, et puis on va arriver dans un autre quartier, avec un grand boulevard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette ville de Séoul, depuis les quelques mois que tu la visites ? Oui, c'est vraiment une belle ville, on va dire, ça ressemble beaucoup à Paris, mais beaucoup plus animée, le soir, c'est vraiment magnifique, avec toutes ses lumières, ça bouge beaucoup, c'est vraiment sympa. Après, ici, c'est un endroit que j'affectionne vraiment, parce que c'est le quartier européen, donc on peut retrouver quand même pas mal de gens, ou on va dire, du moins français, anglais, donc c'est beaucoup plus facile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Corée, il n'y a pas énormément de gens qui parlent anglais. Ah oui, à ce point-là ? Ah oui, à ce point-là. Donc du coup, je me suis mis un peu au coréen, mais vraiment, little, on va dire. En tout cas, on peut avoir l'idée de l'image de cette ville de Séoul ultramoderne, avec que des grands buildings, mais en même temps, il y a une ville locale, comme vous pouvez le constater, là, vous pouvez acheter des sacs à main, on peut acheter un magnifique canapé IKEA en promotion, et là, on peut avoir le salon entier, c'est quand même assez particulier, c'est quand même un endroit assez paradoxal. Cette ville te plaît, tu habites où ? Du coup, tu as toutes tes après-midi de libre, finalement. Oui, ça, c'est sûr que nous, à partir de 9h, du matin, on est libre de faire tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'ici, par contre, c'est assez intense. Physiquement, ce n'est pas évident. Et donc, du coup, on se repose. On se repose beaucoup. Et en fin d'après-midi, avec Johan, puisqu'on habite au même endroit, on essaie de s'organiser des choses ensemble. Mais le matin, vu qu'on commence assez tôt, la semaine, on essaie de faire assez attention. Par contre, dès que les courses, le dimanche, sont finies, comme on pourrait dire, on lâche un peu la tête. Un lâcher de nerfs, ici, ce n'est pas le samedi soir, en fait, c'est le lundi soir, c'est ça ? Explique-nous ça, c'est particulier, ça ? Voilà, oui. Ici, les jockeys, c'est en week-end, donc le lundi matin, après le travail, et on reprend donc le mercredi. Donc nous, notre week-end, notre fameux samedi, c'est le lundi, donc bon, malheureusement, on va dire qu'on ne pourrait pas dire comme en France, où on dit on va aller en boîte. Non, parce qu'on n'y arrive pas à cette heure-là, on est vraiment fatigué, mais on profite vraiment au maximum. Et non, c'est vraiment agréable. Alors, tu as voyagé, tu as beaucoup monté en Allemagne, en Italie, tu as monté pour des périodes plus longues en Inde, deux fois, ce qui est quand même un sacré changement exotique. Ici, tu vois l'arrivée en Corée du Sud. Attention, derrière toi. Est-ce que tu penses... Donc là, tu nous as dit que tu étais renouvelé de six mois. Tu penses passer plusieurs années ici, ou tu te dis, tiens, voilà, c'est une expérience d'un an, un an et demi pour peut-être repartir encore dans un autre pays ou revenir en France ? En France, la France, moi, je ne cache à personne. Je suis rentré le mois dernier, donc je me suis marié pour qu'éventuellement, ça facilite la chose pour que ma femme, elle vienne habiter avec moi ici, parce que la distance, ce n'était pas évident. Donc, on va d'abord profiter un maximum ici, parce qu'elle, comme moi, on se sent bien ici. Maintenant, si demain, il faudrait que je retourne en Inde, avec grand plaisir, parce que c'est un pays que j'ai vraiment apprécié et que j'ai adoré sur tous les points. Donc, maintenant, on verra bien. Question de la France, comme tout le monde le sait, la France, à l'heure d'aujourd'hui, avec la décharge qu'il y a eu pour les femmes... C'est dur, c'est ultra concurrentiel, quoi. Et voilà, oui, il y a beaucoup de concurrence. En plus, en France, pour moi, ça restera quand même l'un des pays où on est beaucoup et il y a énormément de très, très bons jockeys. Et donc, éventuellement, on ne sait jamais ce qui a fait le futur, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un me demandera de revenir en France avec des choses intéressantes. Et oui, pourquoi pas, parce que ça reste mon pays. Ça reste où est-ce que j'ai toute ma vie, ma maison, tout le monde. Donc, on verra bien, peut-être un jour. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est de faire le maximum de temps ici, en Corée, de donner le maximum. Mon premier objectif, cette année, c'était de durer, que tout se passe bien, de faire pas mal de bonnes choses. Tu as combien de gagnants, justement ? Tu as gagné tous les week-ends, je crois, tu m'as dit. J'ai raté juste deux week-ends depuis que je suis ici, sans gagner. Mais sinon, là, ça me fait 25, je pense. Mais beaucoup, beaucoup de place. Donc, pour l'instant, tout se déroule bien. Je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de mises à pied. Ce qui est ici, il faut faire vraiment attention, c'est les mises à pied. Il ne faut pas bouger. C'est vraiment une autre règle de la France. C'est complètement différent. Donc, c'est une chose où, déjà, quand le dimanche soir, on repart des courses, si on n'a pas gagné, on est un peu déçu, parce qu'on veut toujours gagner. Mais si on n'a pas pris de mises à pied, déjà, on a déjà gagné quelque chose, parce qu'ici, c'est vraiment compliqué. Merci beaucoup. Comment on dit merci, d'ailleurs, en coréen ? Tu disais que tu parlais un tout petit peu coréen. Merci, tu as appris. Comme ça, Amida. Comme ça, Amida. Merci beaucoup, David. Et puis, on va suivre toutes tes aventures en Corée du Sud pour l'instant, parce que je rappelle qu'on passe toute la semaine ensemble en Corée du Sud.